Dans la dernière vidéo que j'ai fait, je te parlais d'un retour d'expérience d'un concours que j'avais passé précédemment, il y a plusieurs années. Et je t'expliquais notamment l'importance de bien réfléchir aux concours que tu passes, notamment aux différents niveaux, A, B et C, et d'essayer de vraiment te renseigner sur la réalité des boulots que tu trouves dans ces catégories-là, pour voir si ça correspond à ce que tu souhaites réellement. Et pour avoir un peu une vision plus concrète de la chose, pour illustrer un petit peu plus mon propos de la dernière fois, je voudrais te parler de mon expérience propre. Alors, il y a un cadre restreint, c'est-à-dire que moi je suis dans la filière administrative, voilà, toi tu peux être dans la culturelle, l'animation, etc., donc c'est encore autre chose. Et mes expériences, ce sont des postes de catégorie B et catégorie C. Je n'ai jamais été catégorie A, et dans la dernière vidéo j'explique aussi un petit peu pourquoi. Donc, ce que je vais essayer de te démontrer, c'est que, tu sais, souvent on nous dit, dans la fonction publique territoriale, les carrières sont très diverses, sur plein de points, sur un point géographique, tu peux bouger vraiment partout, sauf que contrairement à l'État, tu as le choix. Alors après, je ne dis pas que c'est facile de trouver un boulot dans telle ou telle région, des fois c'est un peu compliqué, mais sur le papier, rien ne t'empêche de candidater que dans l'Ouest, que à Paris, que en Guadeloupe, que où tu veux. Vraiment, c'est toi qui es maître un peu de ton destin géographique, et aussi tu es maître de ton destin en tant que filière, comme je viens de te l'expliquer. Voilà, il y a plusieurs filières, administratives, culturelles, etc. Donc selon le domaine où tu veux bosser, eh bien tu peux passer tel ou tel type de concours. Donc contrairement à l'État, je trouve qu'il y a quand même une diversité, et puis surtout une notion de contrôle que tu peux avoir. Bon ça j'en parle dans une autre vidéo, je te mets le lien là en haut, si tu veux aller voir ça. Mais là mon propos, il va être plus précis, il va être vraiment sur ma petite expérience, depuis 6-7 ans que je suis dans la fonction publique territoriale, c'est dans catégories B et C, dans la filière administrative, quel type de poste tu peux avoir ? Alors, j'ai eu des postes en CDD, puis des postes en titulaire, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, on s'en fout un peu, c'est vraiment je m'attarde juste sur le type de poste que j'ai eu dans ces deux catégories. Donc j'ai eu un poste par exemple d'assistant pur, c'est-à-dire j'ai eu un poste où mon rôle c'était d'assurer le bon fonctionnement du service, à la fois en termes de gestion du courrier, en termes de rendez-vous des cadres, en termes de commissions permanentes. Donc tu sais, les cadres écrivent des rapports, etc., qui doivent être votés par les élus, et dans ce cadre-là, ça passe dans des commissions permanentes. Et donc ces textes qui ont à la fois un rôle d'information auprès des élus pour qu'ils puissent voter les textes en connaissance de cause, et puis aussi qui ont une valeur juridique, donc faire les délibérations, etc., c'était aussi un petit peu mon rôle dans le service. J'assurais en fait un peu le SAV, je recueillais un petit peu tout ça, j'essayais de bien le mettre en forme, à la fois en forme visuelle, mais surtout en forme juridique, être sûr que tout soit présenté de façon d'équerre, voilà. Et puis aussi un petit suivi financier du service en fait, à chaque fois pour tenir un peu les tableaux d'AP, AE, autorisation de programme, autorisation d'engagement. C'était un peu le poste d'assistant, on va dire, classique. Un autre poste aussi que j'ai eu, alors là pour le coup, pas du tout administratif, c'était vraiment l'inverse, c'était un poste de terrain. Vraiment, en fait, on était une équipe de 4-5 jeunes, en fait, on avait chacun une zone géographique définie et le but du jeu, c'était de promouvoir un dispositif qui était tourné vers les jeunes, donc qui leur permettait d'accéder à la culture, d'accéder au sport, voilà. Donc par exemple, c'était sous forme de chéquier. Ils avaient, alors c'était payant quand même, c'était pas très cher, mais ils devaient payer et ils avaient accès dedans à beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient payé en termes de réduction. Donc ils avaient une place de musée par exemple, une place de cinéma, des réductions pour s'inscrire dans un club de sport, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et le but, c'était donc d'aller promouvoir ce dispositif au sein des publics jeunes, donc dans les lycées, dans les foyers jeunes, enfin vraiment dans tout, partout où sont les jeunes en gros. Et ça, c'était super intéressant parce que, même si l'autre poste aussi était intéressant, c'était plus administratif, etc. Mais au moins, sur le premier poste, ça m'a appris vraiment le fonctionnement d'une collectivité parce que j'étais au cœur de tout ça, même si c'était des tâches, on va dire, subalternes. Je n'étais pas en train de créer, je n'étais pas sur le terrain ni rien, mais j'avais au moins, ça a le mérite, de m'avoir appris le fonctionnement global d'une collectivité. Là, par contre, pour ce deuxième poste, là, c'était vraiment, c'était quelque chose de super parce que j'étais sur le terrain et là, je me suis rendu compte de l'utilité d'une politique publique locale parce que je voyais les effets concrets sur un public et là, en l'occurrence, sur des jeunes. Quand tu as en face de toi des jeunes qui n'ont pas trop de moyens et qui sont super enthousiastes, alors, je ne vais pas te mentir, la plupart, c'était, ouais, les musées, vas-y, tu m'emmerdes avec tes musées, tu vois, c'était un peu ça. Mais, voilà, rien que pour économiser de l'argent sur leur club de foot ou sur d'autres choses, c'était tout bénef pour eux. Et je pense que certains, dans le lot, sûrement pas tous, mais dans le lot, il y en a sûrement qui se sont dit, vas-y, c'est gratuit, je vais quand même aller voir un musée, un machin, un truc, et ça peut créer une petite ouverture sur un monde culturel qui n'était pas forcément facile d'accès pour eux. Ensuite, un autre poste que j'ai eu, c'est un poste de, bah, plus de comptable, pour le faire simple, enfin, de gestionnaire, on appelle ça. Là, le, j'avais un, bah, plusieurs programmes, on avait, on appelle ça des programmes, de, bah, de politique publique. Là, c'était plus dans la recherche. Et, bah, là, l'objectif, il était simple, hein, c'était, il y avait des cadres qui faisaient leur rapport. Une fois que le rapport était voté, et bien, par exemple, pour une subvention, et bien, il fallait bien la payer. Et là, c'était moi qui prenais en charge le dossier, hein, une fois que le dossier était voté en commission permanente, c'était moi qui prenais en charge le dossier et qui, bah, me chargeait de faire les paiements, de contacter la boîte ou le labo de recherche pour dire, bah, voilà, est-ce que vous rentrez bien dans les clous ? Parce qu'évidemment, on ne donne pas de l'argent public comme ça, hein, il y a des conditions. Donc, c'est de vérifier que les conditions ont bien été respectées et puis, bah, de faire les paiements, voilà. Donc, dit comme ça, c'est vrai que ça ne fait pas, c'est pas un truc de fou, quoi, hein, tu n'es pas sur le terrain et tout. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que, bah, encore une fois, c'était une nouvelle compétence que je pouvais acquérir. Voilà, et si je reprends un peu les trois postes que j'ai eus, là, principaux, il y en a un qui est très administratif, l'autre qui est sur le terrain et celui-là qui est de la compta. Donc, j'ai pu voir comme ça un éventail assez large de ce qui peut se passer dans la filière administrative en B ou en C. Et puis, alors, j'ai eu d'autres postes, mais je vais m'arrêter à celui-là, au quatrième, parce qu'après, j'ai eu d'autres postes aussi, vraiment genre deux semaines ou des trucs comme ça, donc je ne vais pas t'en parler. Sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Mais le dernier poste dont je peux te parler, qui était intéressant, c'est... c'est un petit peu un mix, en fait, entre mon poste de terrain et mon poste de gestionnaire. Là, j'avais qu'un seul programme à gérer, un programme sur la santé, mais par contre, je le gérais de A à Z. C'est-à-dire que je n'avais plus la partie montage du dossier qui était déléguée à un cadre, et moi, ensuite, je récupérais le dossier juste pour l'aspect compta, gestion. Là, j'avais vraiment les dossiers de A à Z. Et là, c'était super intéressant, parce que je pouvais vraiment... Enfin, je m'éclatais parce que, du coup, j'avais une vraie relation aussi avec les porteurs de projets, puisqu'on était ensemble, en fait, depuis le début. Et donc, effectivement, j'avais le côté montage du dossier en partenariat, en fait, avec les gens, avec les porteurs. Souvent, là, c'était des associations, pour le coup. Et puis, jusqu'à la partie paiement, gestion, financière, etc. Voilà un petit peu pour mes expériences principales, pour l'instant, dans la fonction publique territoriale. Le but, c'était d'illustrer un peu la diversité des carrières qu'on peut avoir dans la territoriale, parce que tu vois que moi, en quoi, 6-7 ans... Attends, 6-2, on est en 2018. Ouais, c'est ça, déjà, 6-7 ans. Bah, du coup, tu vois que... Bah, que, voilà, tu peux avoir des missions qui sont vraiment très différentes sur un laps de temps assez court. Et encore, moi, c'est juste dans une seule collectivité qui est plutôt de grande taille. Mais si, en plus de ça, t'as la bougeotte au niveau des collectivités et que t'es prêt à aller, enfin, une fois dans une mairie, dans un département, dans une région, c'est encore d'autres réalités. J'espère que ça t'a donné envie, même si, voilà, c'est pas des postes de fous, quoi. Je veux dire, on n'est pas en train de révolutionner le monde, on n'est pas... Voilà, mais il y a un petit... Il y a une dimension, quand même, que je trouve vachement concrète, plus qu'à l'État, je trouve. Et je pense que ça peut t'intéresser. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, en tout cas. Peut-être que toi, t'as une autre vision de la chose et ça m'intéresse de savoir. Si tu bosses dans la fonction publique territoriale, dis-moi si t'as aussi cette vision-là, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très longtemps sur un poste et qui, du coup, n'ont pas du tout cette vue de l'esprit. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses et à me dire si ça t'a aidé un peu cette vidéo ainsi que la dernière où je te parle un peu plus de mes expériences perso ou si tu t'en contrefous et je passe à autre chose et je parle juste de droit et de finance et de méthodologie. Donc, je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501